Les amis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo puisque dans cette vidéo nous allons voir quand le PN c'est qu'il vous a perdu, c'est une vidéo capitale les amis c'est une vidéo extrêmement importante puisque peut-être qu'actuellement il y a eu la rupture avec cette personne, peut-être que vous avez quitté le PN ou peut-être que c'est le PN qui est parti mais en attendant vous êtes aujourd'hui bien, bel et bien débarrassé de cette personne mauvaise, de cette personne toxique je vais tout vous expliquer et bien dans cette vidéo quand le PN c'est qu'il vous a perdu qu'est-ce qu'il peut se passer restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information bonjour à tous bonsoir j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne me connaissez pas sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines mais heureusement je me suis sorti aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne super important les amis n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler juste en dessous dans la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, c'est une formation de 4h, vous allez apprendre un tas de choses je vais revenir sur ça à la fin de la vidéo, vous n'allez pas être déçu bien sûr cette vidéo c'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances, ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur, on est parti alors quand le PN c'est qu'il vous a perdu j'ai oublié de vous dire, à la fin de la vidéo, à avoir un point bonus pourra-t-il encore revenir, même si le PN sait que c'est totalement fini même si le PN sait que c'est totalement mort est-ce qu'il pourra quand même revenir, je vais vous dire ça à la fin déjà un truc hyper important c'est pas parce que le PN dans sa tête il sait qu'il vous a perdu qu'il va forcément vous quitter comme ça d'un coup ou qu'il va forcément vous lâcher, non il pourrait toujours être là, il pourrait toujours rester avec vous par intérêt qu'est-ce que ça veut dire ? et surtout par besoin et par besoin de ressources narcissiques il faut comprendre que vous avez affaire à un sociopathe vous avez affaire à une personne qui ne fonctionne pas comme vous vous avez affaire à une personne littéralement qui a besoin de sa proie qui a besoin de sa victime pour se sentir exister le PN il a vraiment besoin de vous et ça vous devez, les amis, l'entendre et vous devez aussi le comprendre le PN c'est très simple il peut rester avec vous s'il profite de votre argent s'il profite de votre temps s'il a encore votre attention s'il peut profiter de votre énergie bref, pour tous les avantages pour tous les avantages qu'il a dans la relation avec vous il pourrait toujours être avec vous peut-être que vous lui donnez aussi un toit peut-être que vous lui donnez aussi à manger peut-être que parce qu'il est avec vous il n'a peut-être pas besoin de travailler ou il n'a peut-être pas besoin vraiment de de faire des efforts dans la vie il veut en fait que ce soit vous qui fassiez les gros efforts de la vie et en gros il profite de vous d'une certaine façon d'un moyen ou d'une autre donc ça il faut vraiment le comprendre quand le PN c'est qu'il vous a perdu il pourrait peut-être toujours être là pour justement avoir les intérêts qu'il a avec vous deuxième point que j'ai noté le PN ne sait pas se voir dans la glace ça c'est important de le comprendre les amis on va avoir énormément de points dans cette vidéo on va avoir 13 points et à la fin il y a le point bonus pourra-t-il encore revenir ? lorsque le PN c'est qu'il vous a perdu pourra-t-il encore revenir ? je vais vous dire ça à la fin donc déjà le PN ne sait pas se voir dans la glace ça vous devez vraiment le comprendre il y a des gens qui me disent Damien est-ce que le PN est conscient ou pas ? je vais vous répondre ici dans cette vidéo le PN il calcule absolument tout de A à Z ok ça c'est important de le comprendre parce qu'il a calculé que vous allez réagir comme ça il a calculé qu'il pouvait profiter de vous il a calculé que ça peut marcher avec une autre personne il calcule tout donc il est parfaitement conscient quelqu'un d'inconscient la manipulation ne fonctionnerait pas aussi longtemps quelqu'un qui ferait ça de manière inconceinte déjà la manipulation ne fonctionnerait peut-être même pas tout court ça vous devez vous en rendre compte quand le PN vous dit qu'il ne sait pas se regarder dans la glace par quoi au départ vous le trouvez beau au départ cette personne vous la trouvez charmante au départ cette personne vous la trouvez bien vous pensez que c'est peut-être même là clairement la personne idéale pour vous mais cette personne elle peut très bien vous dire qu'elle ne supporte pas de se regarder dans la glace cette personne peut très bien vous dire qu'elle ne s'aime pas du tout alors je vais vous donner un exemple mon propre exemple moi parfois quand je me regarde dans la glace moi je suis un ancien gros et je vous le dis clairement avant quand j'étais petit j'étais en surpoids quand je pense que quand j'avais 11-12 ans je pesais genre presque 100 kilos quand j'avais 11-12 ans je sais pas qu'on dirait pas comme ça mais je peux vous assurer que c'était le cas et du coup j'en ai gardé un certain complexe que maintenant je réussis à vaincre mais maintenant quand je me regarde dans la glace il y a des choses que j'aime bien chez moi il y a des choses que j'aime pas mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aime bien il y a des choses on est toujours des... comment dire... certains peut-être un petit peu complexes mais il y a des choses quand même qu'on aime bien chez soi quand on se regarde dans le miroir le PN c'est pas comme ça le PN il supporte pas de se voir dans la glace parce qu'il se déteste il s'auto-détruit il se laisse pourrir il se laisse moisir et surtout il ne supporte pas de se voir dans la glace parce qu'il est conscient du mal qu'il a déjà fait à tout le monde mais pour lui c'est la facilité le PN ne sait pas se remettre en question le PN ne sait pas faire une introspection sur lui-même pour aller de l'avant il ne sait pas aller voir vraiment des psychiatres ou des psychologues s'il le fait c'est pour ensuite avoir un papier avoir une preuve et montrer à son entourage ah regardez j'ai suivi une thérapie regardez ça va mieux alors qu'en fait c'est pas vrai dans les actes regardez toujours les amis toujours toujours les actes dans les actes ça ne marche pas comme ça ok ça vous devez vraiment les amis j'assiste le comprendre le PN ne sait pas se voir dans la glace parce qu'il sait justement tout le mal qu'il a déjà fait ok et justement il sait aussi peut-être qu'il vous a perdu et que ça c'était la pire des choses qui pourraient lui arriver parce que peut-être qu'il n'a pas encore d'autres proies ça il faut vraiment le comprendre les amis on voit vraiment la peur chez le PN je vais vous expliquer un truc une histoire vraie c'est que quand le PN voit qu'il va perdre ses proies quand le PN voit que potentiellement son plan ne marche plus comme prévu on peut voir une personne vraiment totalement terrorifiée une personne qui a qui a vraiment la peur ultime alors que nous quand on a peur c'est pas vraiment comme ça on peut avoir peur d'une certaine chose mais pas à ce point là là on voit vraiment que ce sont des gens qui vivent dans la peur la peur d'être seul la peur d'être abandonné et la peur et bien surtout d'être démasqué ça vous devez vraiment le comprendre comme je vous ai dit le PN ne supporte pas la solitude parce que la solitude ça le ramène face à lui-même face à ce qu'il est et face à son vie d'intérieur et vous savez que cette personne elle n'est pas saine cette personne n'a pas envie de changer vous savez que cette personne elle est dans un profond mal-être alors il y a des gens dans les commentaires qui me disent toujours oui Damien si cette personne elle est dans un profond mal-être on devrait l'aider on devrait l'aider on devrait la sauver etc vous ne pourrez pas faire cela vous ne pouvez pas le faire on ne peut aider quelqu'un qui ne sait pas vraiment se remettre en question et qui ne sait pas faire un travail sur soi qui n'a pas envie de cela quelqu'un qui veut être dans la facilité toujours dans la facilité vous ne pourrez pas aider le PN la seule chose que vous devez vous dire c'est vous avez peut-être manqué d'amour vous vous avez manqué d'amour pour vous-même et on doit se dire pourquoi est-ce qu'on a accepté d'être dans cette relation aussi longtemps c'est vraiment ça les amis les questions que vous devez maintenant vous poser autre chose que j'ai noté dans cette vidéo c'est que le PN il va faire de la projection alors quand le PN sait qu'il vous a perdu il va faire énormément de projections faites attention à cela vous ne devez pas et bien vous dire bah oui le PN il a raison c'est pas lui le problème en fait c'est moi en fait le PN je vais vous expliquer un truc très simple au départ dans la relation il vous a scanné il a vu c'était quoi vos qualités ça veut dire il a vu que vous êtes une personne sincère il a vu que vous êtes une personne authentique il a vu que vous êtes une personne honnête il a vu plein de belles choses chez vous il a vu que vous aviez du courage il a vu que vous aviez de l'ambition il a vu que vous aviez de la détermination il a vu que vous étiez une personne une belle personne qui vous battez dans la vie une personne intelligente dotait d'une grande lumière et d'une grande force intérieure le PN a su détecter cela et le PN au départ que tu as détecté ça à un moment donné il va dire que c'est lui qui est comme ça donc il va dire vraiment quand on est en relation avec un PN au départ on a l'impression qu'on est en relation limite avec nous même ça vous fait très attention les amis vous avez l'impression que cette personne elle est comme vous sur quasiment tous les points peut-être pas sur tous les points mais sur presque tous les points vous avez l'impression que cette personne elle est comme vous pourquoi ? parce que le PN c'est un caméléon le PN c'est adapté et le PN en gros il fait ça avec chaque autre victime si jamais vous aimez je sais pas moi la musique pop des années 80 il va dire ah oui j'adore moi aussi et bam qu'est-ce qu'il a fait il a été sur Youtube il a tapé musique pop des années 80 il a écouté toute une playlist et il dit qu'il connait tout mais si vous avez dit ah moi je préfère je sais pas moi le rap des années 90 et bien il aurait fait pareil mais avec le rap des années 90 donc vous voyez à chaque fois il va s'adapter mais lui n'a pas de personnalité vous vous rendez compte en fait que cette personne il n'y a rien à en tirer cette personne n'a rien à vous apprendre de la vie en fait mais c'est vous qui avez beaucoup à apprendre à cette personne sauf que cette personne ne se remet jamais en question et que cette personne le fait que vous vous connaissiez déjà beaucoup de choses dans votre vie le PN voit ça limite comme une attaque ok vous devez comprendre ça parce que il va se dire dans sa tête comment ça se fait que cette personne elle connait plus de choses que moi comment ça se fait que cette personne elle a des meilleures relations dans sa famille comment ça se fait que cette personne il se passe ceci il se passe cela voilà donc le PN il pourrait très bien voir cela comme une attaque ça vous devez les amis et bien vous en rendre compte alors comme je vous ai dit le PN il va faire de la projection il faut faire vraiment super attention à ça parce que c'est pas parce qu'il dit oui c'est toi qui manipule c'est toi la mauvaise personne c'est toi ceci c'est toi cela c'est pas parce qu'il dit ça que c'est la vérité ok vous devez pas l'écouter vous devez toujours voir les actes et pas les paroles parce que dans les paroles on peut dire n'importe quoi dans les paroles n'importe qui peut vous dire je t'aime dans les paroles n'importe qui peut vous dire qu'il vous déteste dans les paroles n'importe qui peut dire et tel ou tel est APN vous savez on peut tous dire ça une personne qui nous a déçus une personne qui nous a fait du mal ou même une personne qui voilà on peut tout à fait une personne qui est fâchée dessus on peut très bien dire ah bah c'est APN c'est APN voilà c'est un peu utilisé parfois à travers mais on doit voir les actes si le APN dit que c'est vous le APN regardez les amis les actes c'est vraiment ça qui est le plus important je tenais vite fait à rappeler les amis que je partage mon numéro de téléphone au whatsapp c'est plus 32 468 36 77 et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise pour se reconstruire donc j'ai déjà aidé des centaines même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien donc n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application whatsapp revenons-en maintenant à la vidéo alors comme je vous ai dit il va faire de la projection ne l'écoutez pas lorsque le PN il va vous dire tous vos défauts il parle de lui et même s'il parlerait d'autres vos défauts vous savez on a tous des qualités et on a tous des défauts ok ça vous devez vraiment vous en rendre compte et personne n'est parfait une personne parfaite ça n'existe pas une personne qui vous aime vraiment elle va accepter que vous ayez des défauts et elle va accepter aussi vos qualités mais surtout une personne qui vous aime vraiment elle va pas forcément vouloir vous changer et le PN il veut vous changer de diverses façons ça vous devez vraiment les amis l'entendre et vous devez vraiment le comprendre c'est super important ce que je suis en train de vous dire le PN il n'a on remarque aussi quelque chose c'est qu'il n'a aucune patience pourquoi je vous dis ça ? quand le PN sait qu'il vous a perdu il va pas avoir de la patience surtout pas non le PN il veut que ça se passe comme il l'a décidé dans sa tête et si jamais vous montrez un peu de résistance si jamais vous faites la contre manipulation ou si vous dites écoute je peux pas faire comme ça parce que ceci parce que cela vous donnez des arguments ça va l'emmerder ça va clairement ça va l'ennuyer donc lui il a envie que ça se passe comme sur des roulettes comme lui le veut mais ce qui est paradoxal c'est que vous vous pouvez tout donner pour cette personne absolument tout vous pouvez tout faire vous sacrifier vous pouvez vraiment tout faire pour cette personne mais cette personne ne sera jamais les amis retenez bien ça cette personne ne sera jamais satisfaite le PN il veut juste que ses besoins soient comblés vos besoins il n'en a rien à faire il vous balance de temps en temps des petites miettes de temps en temps ça se passe bien au niveau de la sexualité où de temps en temps il y a un petit sourire un petit échange mais globalement cette personne sur le long terme elle s'en fout de vos besoins vos peurs ceux que vous avez peur pour l'avenir ils s'en foutent PN lui tout ce qu'il veut c'est que vous soyez là bien à votre place tant qu'il n'a personne d'autre de meilleur que vous et quand je dis de meilleur c'est pas une meilleure personne de meilleur dans son côté narcissique ça vous devez vraiment le comprendre tant qu'il n'a pas une autre proie tant qu'il n'a pas une autre ressource narcissique c'est ça que je voulais dire donc quand le PN sait qu'il vous a perdu autre chose que je devais dire il peut bien sûr aller voir les autres proies donc il sait que là ça ne marche plus avec vous ou il sait que vous opposez de la résistance il sait que vous avez compris des choses sur la manipulation qu'est-ce qui va se passer c'est très simple il va aller voir les autres proies ok ça vous devez vraiment comment dire vous en rendre compte que le PN il ne vous aime pas que le PN il ne vous a jamais aimé et que pour lui vous êtes une option comme une autre je suis désolé d'être cru mais c'est la vérité pour lui vous êtes clairement une option comme une autre donc en allant voir les autres proies ça peut être ses anciennes victimes parce qu'il sait que ça a déjà marché une fois la manipulation ou ça peut être bien sûr des nouvelles proies ça vous devez le comprendre parce qu'il se dit une nouvelle proie super c'est quelqu'un qui ne connait rien quelqu'un qui ne connait rien à son passé mais ce qui est marrant ce qui est paradoxal les amis je vais à je parle dans tous les sens de cette vidéo mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce qui est paradoxal c'est que le PN attendez je bois un petit coup un petit coup d'énergie ce qui est paradoxal c'est que le PN parfois il pourrait très bien être avec une nouvelle proie et comme le PN il a beaucoup d'addiction il fume beaucoup il peut très bien regarder des films X il peut très bien même être dans l'alcool ou être dans des substances parfois il a des moments de lucidité et parfois aussi même sans substance parfois en fait il y a des moments où il est face à son vie d'intérieur il va lui-même se griller en fait la nouvelle proie elle va comprendre des choses la nouvelle proie elle va comprendre en fait que c'est un masque parce que parfois on voit cette personne en profond mal-être ça je suis sûr que vous avez déjà remarqué ça et donc là c'est un indice aussi pour pouvoir les repérer je vous invite d'aller voir ma vidéo je la mettrai peut-être en dessous si vous n'avez pas vu ma vidéo n'hésitez pas à aller la voir le PN vous prévient au premier rendez-vous avec différentes phrases différentes attitudes n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là parce qu'elle est très importante donc le PN il va voir des autres points parce qu'il sait que ça ne marche plus avec vous voilà il a toujours besoin de ressources narcissiques il va toujours se concentrer sur une pro en particulier il va bombarder de messages bombarder d'amour ça va être comme vous avez connu eh bien au début alors le PN bien sûr quand le PN sait qu'il vous a perdu quand vous êtes parti quand vous avez tout compris eh bien il pourrait aussi salir votre réputation il y a des gens qui vont me dire oui mais Damien le PN il va salir ma réputation j'ai peur je sais pas quoi faire etc bon ne paniquez pas ok n'ayez pas peur dites-vous une chose c'est que le PN il peut salir votre réputation c'est pas grave parce que déjà ça va pas durer éternellement vous savez mon ex PN il y a quelques années elle avait voulu faire ça mais l'histoire ça s'est apaisé voilà ça s'est apaisé donc maintenant elle est passée à autre chose elle est passée à une proie ça marche bien mieux qu'avec moi moi il y a des trucs ça marche plus maintenant on arrive on arrive à avoir l'oeil on arrive à ouvrir les yeux on arrive à avoir notre instinct qui nous dit partez notre instinct qui nous dit de fouiller bon PN qui peut salir votre réputation je vous l'ai déjà dit j'en parle souvent ne paniquez pas il y a des gens qui me disent je suis obligé de rester avec le PN parce que sinon il va me salir ma réputation mais arrêtez c'est du chantage on n'est pas en couple avec quelqu'un par la peur surtout pas on n'est surtout pas en couple avec quelqu'un par la peur surtout pas alors autre chose qui peut se passer c'est que le PN va rallier des gens avec lui ok ça je sais pas si vous avez déjà remarqué mais quand le PN c'est que vous a perdu il va essayer en fait de rallier peut-être des gens de sa famille peut-être des gens de ses amis il va peut-être essayer de rallier aussi votre famille ça faites attention il peut rallier votre famille contre vous même ça les amis il faut être ultra ultra prudent autre chose qui peut se passer ce sont les chantages et les menaces donc ça vous connaissez très bien le PN il va essayer de vous dire en gros oui si jamais tu me quittes ou si jamais ceci moi je vais te faire ceci je vais te faire cela il est parano aussi il pense que vous allez lui faire plein de crasse alors que vous vous voulez juste vous avez juste envie de lui dire mais fous-moi la paix laisse-moi tranquille moi j'ai plus envie de te parler j'ai plus envie d'être dans cette situation j'ai plus envie d'être dans cette relation malsaine dans cette relation toxique vous avez juste envie de lui dire laisse-moi tranquille fous-moi la paix et lui il est persuadé que vous allez lui faire une crasse alors que non vous voulez simplement être tranquille mais c'est parce que dans sa tête il est parano parce que lui encore une fois il est dans tout ce qui est mode crapule il est dans la bassesse en fait il est dans la bassesse et c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça il n'a pas envie d'accomplir des grandes choses il n'a pas de valeur il n'a pas d'authenticité ça vous devez comprendre c'est pas quelqu'un qui est sain d'esprit c'est quelqu'un qui va toujours penser de manière tordue alors concernant le chantage et les menaces ce que je vous invite à faire c'est à garder des preuves et à ne surtout pas les amis si vous l'avez fait c'est pas grave mais comme ça vous retenez pour la prochaine fois ne rentrez pas dans vos émotions ne soyez pas en colère contre le PN et lui montrez par message parce que là vous allez vous griller parce que le PN il va garder des captures d'écran et il va dire regardez c'est lui ou c'est elle la mauvaise personne donc si jamais vous êtes peut-être en instant de divorce ou au tribunal avec le PN surtout les amis surtout faites attention à ce que vous dites par écrit parce que le PN il va utiliser ça contre vous et même par audio contrôler vos émotions c'est normal votre colère elle est légitime parce que le PN il n'a pas eu voilà il nous a fait des sales coups il vous a peut-être menti il vous a peut-être trompé vous avez vu qu'il vous a manipulé vous avez vu qu'il vous a escroqué de l'argent qu'il vous a fait plein de crasses qu'il vous a peut-être même volé des affaires et donc c'est normal on est un petit peu révolté de cette personne donc il pourrait aussi quand le PN c'est qu'il vous a perdu il pourrait aussi jouer les victimes il va vous dire écoute je pense qu'on pourrait repartir excuse-moi c'est rare que le PN s'excuse mais si le PN s'excuse c'est parce qu'il se dit qu'il n'a plus d'autre choix pour vous récupérer et ça ça en joue vraiment ça lui fait vraiment un très 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 gros coup dans son côté narcissique il se dit oh punaise je dois me rabaisser à ça je dois me rabaisser à m'excuser pour pouvoir récupérer cette proie là c'est même pas cette personne c'est cette proie là donc faites attention aussi à ça il pourrait jouer les victimes il va vous faire culpabiliser ok le PN il pourrait vous faire culpabiliser d'énormément énormément de choses il va dire tout est de votre faute il va dire que si la relation n'a pas fonctionné il va dire c'est de votre faute etc et le problème c'est que parfois on va écouter ça et ça va rester 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 dans notre tête on va trop se remettre en question on va se dire mais oui si j'avais fait ceci si j'avais fait cela alors ne vous dites pas ça les amis est-ce que vous avez tout bien fait je vous le dis vous avez tout bien fait dans cette relation c'est juste que vous êtes tombé en face de vous avec une personne qui agissait comme ça une personne qui agissait d'une mauvaise façon vous êtes tombé face à un sociopathe ok vous êtes tombé face à une personne qui ne sait pas aimer et qui ne sait pas avoir des sentiments sincères et des sentiments réels ça vous devez vraiment vous en rendre compte autre chose que j'ai noté c'est que le PN n'a aucune maturité donc ça vous devez le comprendre quand le PN sait qu'il vous a perdu vous savez une personne saine se dirait ok pourquoi est-ce qu'il y a eu la rupture on essaierait de voir est-ce qu'on peut arranger des choses ou pas on essaierait peut-être de se parler et de voir est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans son vin avec le PN c'est pas comme ça il est tellement narcissique il est tellement égocentrique il est tellement égoïste qu'en fait c'est peut-être lui qui a fait des erreurs bien sûr mais c'est vous qui devez tout réparer ça c'est dingue et c'est dans la tête des PN c'est comme ça donc il n'y a aucune maturité il ne va pas faire d'effort il ne va pas essayer de vous rassurer il ne va pas essayer d'aller de l'avant non dans sa tête c'est vous qui devez tout prouver et c'est vous qui devez vous investir corps et âme à 100% dans cette relation et lui s'en fout lui il n'en a rien à faire ça vous devez vraiment les amis vous en rendre compte alors il n'y a aucune maturité chez le PN et aucune remise en question alors quand le PN sait qu'il vous a perdu autre chose que j'ai noté d'important il se rend compte que ça ne marche plus il se rend compte qu'il a limite peur de vous il va faire de la projection il va s'auto-persuader dans sa tête de dingue écoutez bien écoutez bien il va s'auto-persuader que c'était vous le problème de la relation si l'emprise ne fonctionne plus et bien aujourd'hui il s'auto-persuade que c'était vous le problème de la relation et puis qu'est-ce qu'il va faire et bien il pourrait vous bloquer ok comme ça d'un coup il va vous bloquer donc on remarque un truc avec le PN c'est que ce sont des gens qui soit ils vous bombardent de messages ils vous envoient des centaines de messages des milliers de messages par jour ou soit à un moment donné rupture brutale de contact vous ne comprenez pas pourquoi et c'est fait exprès c'est calculé pour vous mettre dans le manque c'est calculé pour que vous retourniez toujours 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 vers cette personne ok donc retenez bien qu'avec le PN tout est calculé de 1 à Z ça vous devez vraiment le comprendre vous devez vraiment l'entendre les amis donc il pourrait vous bloquer le PN n'a aucune maturité ça je l'ai dit il pourrait vous bloquer donc là vous allez vous dire mais c'est vous le problème de la relation ne vous dites pas ça si le PN vous a bloqué croyez-moi c'est qu'il est sur une autre proie aussi et c'est qu'il a estimé que vous n'étiez plus utile dans sa manipulation donc maintenant recentrez-vous sur vous reprenez tous vos projets de vie reprenez tout ce que vous aviez délaissé avant c'est important dans quelques instants nous allons voir en point bonus est-ce que le PN pourra quand même encore revenir même s'il vous a bloqué et même s'il sait qu'il vous a perdu je vais vous dire ça dans un instant alors je devais vite fait terminer cette vidéo en disant que le PN vous savez c'est comme un enfant destructeur ok ça vous devez vraiment vous en rendre compte le PN c'est clairement un enfant destructeur il n'y a pas de maturité il manipule un peu un enfant ne sait pas comprendre que son papa est fatigué du travail un enfant ne peut pas comprendre que son père doit faire une sieste d'une demi-heure parce qu'il est à bout un enfant ne va pas comprendre que un parent peut être en épuisement un enfant ne va pas comprendre cela un enfant voilà ça doit toujours bouger un peu partout ça doit toujours être hyperactif et surtout un enfant ça se cherche et ce n'est pas encore construit et bien le PN il agit comme ça il n'y a pas de maturité donc le PN ils ne sauront jamais être des bons parents puisque eux-mêmes dans leur tête sont encore des enfants on peut même remarquer parfois et ça c'est un truc que j'ai déjà remarqué il y a des enfants des PN qui sont bien plus matures que le PN et bien plus intelligent même en bas âge même un enfant de 10 ans c'est vraiment un truc de dingue ce que je vous dis mais c'est la réalité un enfant de 10 ans peut être plus intelligent que le PN ça vous devez aussi et bien vous en rendre compte alors on est désormais au point bonus pourra-t-il encore revenir quand le PN sait qu'il vous a perdu est-ce qu'il pourra encore revenir et bien dans votre vie juste avant le point bonus les amis n'oubliez pas super important le pouce de vous abonner d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vies à venir c'est vraiment super important n'hésitez pas à commenter est-ce que le PN sait qu'il vous a perdu est-ce qu'il vous a bloqué ça peut arriver est-ce que le PN vous a bloqué les amis dites-le moi juste en dessous dans l'espace commentaire ça m'intéresse vraiment de le savoir alors on est désormais au point bonus alors pourra-t-il encore revenir quand le PN sait qu'il vous a perdu à partir d'un moment donné s'il se rend compte qu'avec ses autres proies cela ne fonctionne toujours pas ou cela ne fonctionne plus et bien oui il pourrait revenir mais ne pensez pas qu'il ne va revenir que vers vous si le PN revient c'est comme s'il envoyait en fait un CV une lettre de motivation à tous ses anciens employeurs en fait c'est vraiment comme s'il faisait ça c'est exactement la même chose il sait que ça a déjà marché il sait qu'il a déjà travaillé là-bas et il veut voir s'il peut encore le faire c'est clairement clairement cela il sait que la manipulation a déjà fonctionné avec vous mais ne pensez pas que vous êtes exclusif ne pensez pas qu'il revient par amour il envoie un message comme il en envoie des dizaines et des dizaines d'autres à d'autres personnes c'est un manipulateur c'est un escroc cette personne ne sait pas aimer cette personne ne sera jamais aimé cette personne n'a pas de sentiments et ça vous devez vraiment vous en rendre compte si aujourd'hui cette relation elle est terminée avec le PN si le PN sait qu'il vous a perdu et si le PN aujourd'hui il vous a bloqué ou si vous-même peut-être que vous l'avez bloqué s'il y a une coupure de contact croyez-moi les amis c'est la meilleure chose qu'il pouvait vous arriver dans votre vie parce qu'aujourd'hui vous allez reprendre le contrôle vous allez reprendre les rênes de votre vie ça c'est important et bien de le comprendre si le PN revient ne réagissez surtout surtout pas et bien à sa manipulation et à ses mauvais coups si vous avez aimé cette vidéo comme j'ai dit n'oubliez pas le pouce j'ai déjà dit tout à l'heure mais surtout en dessous dans la description en premier commentaire la formation ultime pour sortir l'emprise une formation où vous allez apprendre à reconnaître le PN l'identifier ne plus culpabiliser sortir de la dépendance affective vous allez apprendre vraiment un tas de choses dans cette formation n'hésitez pas aussi à vous contacter au plus 32 468 36 70 17 pour tous les renseignements à très vite les amis courage à vous prenez bien soin de vous à très vite les amis